Salut à tous, bienvenue, salut à tous, bienvenue, salut à tous, bienvenue, salut à tous, bienvenue, voilà sans l'écho ce sera mieux, je crois qu'on est d'accord, et voici l'élémentaliste avec lequel, avec laquelle plutôt, on va aller faire un petit tour en monde ouvert dans Guild Wars 2. On a déjà vu un certain nombre de personnages dans diverses activités, et c'est vrai que le monde ouvert, on ne l'a pas encore fait, alors que c'est l'activité majoritairement faite par les joueurs. C'est débloqué, qu'est-ce que c'est ça ? Tiens, j'ai débloqué une nouvelle histoire, de quoi s'agit-il ? La bataille de la griffe, non ? End of Dragons, ça c'est fait pourtant. Ah d'accord, c'est... Hum, 4 contre Scarlett, il y a tout un tas de choses à faire, c'est incroyable. Le contenu, ça c'est juste, tout ça là, c'est juste les modes story. Il y en a pour un bout de temps. Par contre, on va les faire plus simples, donc déjà, hop, parce que ça se met automatiquement comme ça, mais on va le régler un petit peu, voilà. Voilà, paramètre avancé, détection automatique, comme ça ce sera un petit peu plus joli. Voyons voir, c'est pas là, si on peut trouver un bus qui fasse des boss de monde. Oh, 23, ok, rejoindre. Et on va aller voir sur la carte où ils sont. Donc, le monde ouvert, ça peut vouloir dire... Ah, bah, le chef des squads vient de partir, ça doit vouloir dire que le bus s'arrête. Voilà, ils étaient là. Hum, qu'est-ce donc ici ? Ah, je crois que là, c'était pour un boss très difficile, le plus difficile, il me semble, qui requiert de très nombreux joueurs, et qui requiert également que ces joueurs soient bien coordonnés, en trois équipes différentes, en trois colonnes différentes. Donc, moi, j'ai dit, on va faire un petit peu d'open world, ça peut être plein de choses différentes, l'open world. Là, je parle de boss, parce que c'est très sympa. Ça peut être plein d'autres choses. Voyons voir, ce qui se passe là-bas. Ah, tiens. Voilà, déjà, des activités, on n'a pas fait deux pas. Ah, une activité là-bas. Ah, voilà un leader. On va le suivre. Attendez, il y a peut-être du grabuge. On va quitter ce groupe-là. Et aller suivre ce leader. Prochain de l'escouade, voilà qui est fait. Alors, là, je préfère être clair. On n'a à peu près aucune chance de le faire. Parce que je pense qu'on n'est pas assez nombreux. C'est une activité que j'ai déjà tentée un certain nombre de fois. J'ai dû la passer deux fois à peine, on va dire deux fois sur dix ou quinze tentatives. Là, on part direct sur le boss de monde le plus compliqué. Mais c'est pas grave, il y en a régulièrement. On fera d'autres après. Il y en a, la plupart sont ridiculement simples. Là, ça demande de la coordination, c'est autre chose. Donc, pour le moment, on escorte le petit PNJ qui est là. Voilà, notre cher ami, croisé les veilleurs. Non, c'est pas lui. Celui qui bouge. Là, qui a le petit bouclier au-dessus de lui. On va essayer d'en faire quelque chose. Voilà, le mur va s'abattre. Allez, ça, ça dégage. Il est très bien, ce build. Je commence à peine. Alors, on va avoir un petit peu l'habitude. C'est une nouvelle spécialisation. Je devrais encore jeter un oeil à ces nuages de PNJ. Voilà, catalyseur. Alors, on arrive sur un des trois endroits. Je regarde sur la map. Il va y avoir un autre groupe par là. Normalement, il faudrait... Voilà, il y a un groupe là, aussi. Il y a trois endroits différents qui doivent être réglés. Alors. Au bout d'un moment, il faut que je me rappelle de ça. Je ne me souviens pas de tout. On va avoir des petites gouttes au-dessus de nous. Et il va falloir identifier les couleurs. Il y a trois extracteurs. Un là. Un là-bas. Et un là. Qui vont correspondre à des couleurs différentes. Le boss lui-même sera là. Enfin, un des trois boss. Il ne va pas falloir se tromper. Oui, on lui a mis le dernier petit coup. Mais ça n'a pas servi à grand chose. Ok. Ah, allez. Ok, donc. Alors. Boss de monde. En live FR sur Twitch. Chain avaceriz. Monde ouvert en élème. Voilà, ça c'est fait. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Voilà. Petite givre. Elle a du piquant. Je vais faire une playlist sur ma chaîne. Des moments où je sors des vannes complètement désuètes. Ok. Est-ce qu'on peut déjà attaquer un petit peu ? Faire quelque chose ? De toute façon, moi je suis full mêlé. Donc ce n'est pas ouf. Non, c'est zéro. Zéro dégâts. De toute façon, en général, sur les actions comme ça, tant que le lead il n'y va pas. Le lead il est là. Tant qu'il n'y va pas, c'est qu'il ne faut pas y aller. Alors, une goutte bleue ici. Les autres ont des gouttes au-dessus d'eux. Moi, il faudrait que j'en attrape une. Où est-ce que je peux attraper ça ? Nuage. Voilà, rouge. Je ne crois pas que ce soit là. Il faut que je regarde la map. Non, là c'est bleu. Rouge, très bien, c'est là. Voilà. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. On a un temps limite pour y arriver. Allez, go. Là-bas, on continue. On va y retourner. Les extréateurs sont pleins. Préparez-vous à attaquer la guivre. Ok, bon, ça, je le prends quand même, mais ça ne sert à rien. Allez, go. On met la célérité à tout le monde avec la compétence que j'utilisais. Là, on met du pouvoir. On a largement de quoi faire. On remet célérité. Ça, je ne me souviens plus ce que c'est. Allez, on l'utilise parce que pourquoi pas. Le build est tout neuf. Double dag. Ok, on s'en va. Et on reste les alliés, au passage. Ça, c'est important. Voilà, go. Alors, est-ce qu'on peut récupérer du bleu ? Ça tombe bien. Le bleu, c'est juste à côté. Alors, j'ai du rouge et du bleu. Le bleu, par ici. Ah bah, j'ai plus de rouge. Par là-bas, s'il vous plaît. Non. Petite erreur. C'est pas grave. Porte pas à conséquence. Ah, il n'y a plus de source ici. Si les alliés ont besoin de soin au passage, on les soigne. Et ils ont souvent besoin de soin au passage. Alors, on se déplace plus rapidement comme ça. Où sont les autres sources ? Là, source de bleu. Très bien. On se déplace par là. Go. Voilà, le rouge est déposé. Le bleu, c'était là-bas, je crois. Allez, lui. On le dépasse. Et après, on peut jouer ça. Ah, c'était pas idéal dans la direction. Mais bon, ça met rapidité. C'est pas de refus. Voilà. On a des conditions. C'est pas la peine. Elles allaient partir toutes seules, mais... On est en train d'aller jouer. Ça aussi, ça peut enlever des conditions. C'est un build qui est plutôt... Plutôt MCM, j'ai envie de dire, à la base. Mais je le joue un petit peu en PvE, pour pouvoir justement prendre les réflexes dans les doigts. Allez, go, go, go. Allez, bleu. Rouge. C'est l'inverse, mais vous m'avez compris. Voilà. Et pareil. Ah, les extracteurs sont pleins. Préparez-vous à attaquer la guivre. Et bah, on se prépare. Ouh, on ne lui a pas l'enlever grand-chose. Mais, on va essayer d'être optimiste. Et se dire qu'on a une chance. Allez. Hop. Hop. On va jouer celle-là, comme ça se nous met de la protection, qui ne suffira pas. Ah, si. Enfin, non, ça n'a pas suffi pour empêcher de tomber au sol, mais... On a pu se relever. C'est bien. Alors, il y a deux sources de bleu. C'est complètement de l'autre côté qu'il faut aller. Pour le bleu. Ah, non. Ah, je n'ouvre pas les yeux au bon endroit. Ce n'est pas grave. S'il te plaît, ami, s'il te plaît. Ah non, ils sont déjà en galère, les pauvres. Merci. D'ailleurs, je vais aller les aider, maintenant. Et j'ai perdu, du coup, mon colorant. On va appeler ça comme ça. Où y a-t-il une autre source ? Là. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche quand même. Voilà. On a l'impression d'aller un petit peu moins vite, parce que forcément... Il y a... Il y a... Attends. Il n'est pas encore mort ? Non, c'est bien. Parce que la caméra est reculée, là. Un petit peu plus que d'habitude. Donc ça va logiquement donner l'impression... Ah, j'ai récupéré du rouge sans même le faire exprès. Ok. Ça va logiquement donner l'impression qu'on est plus petit, donc qu'on va moins vite. Alors, un allié à R.E.S. Voilà. On dépose quand même la teinture. Ouh, non. On fait attention. Voilà. Ça sent un petit peu le roux ici, cette histoire. Alors, le rouge. Très bien. On récupère du rouge. Il y a plein de petites compétences, ici ou là, qui sont faites pour se déplacer. Voilà. Failed attempt. See you next time. C'est le chef des squads qui nous dit, bon bah, c'est raté. On essaiera la prochaine fois. Et tout de suite, c'est un peu plus le bordel. Alors, le bleu a l'air quasiment plein. Le rouge aussi. Ah non, là, c'était clair dès le début. Alors, on va y aller quand même pour le principe. Ouais, c'est même pas la peine. Non, c'est totalement même pas la peine. Allez. On fait des choses comme ça, mais ça n'a guère de sens. On va essayer de se trouver un coin tranquille. Ah non. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Là, je sais pas si vous avez vu le combo au ras de feu. Parce que ça, c'est un combo coup de grâce bon. Que j'ai fait dans... Un combo coup de grâce... Zone de feu combo. Zone de combo feu, plutôt. Et les deux nous font aller vers l'avant. Donc, je le refais pour montrer. Ça permet d'aller plus vite. Et en plus, ça fait un combo. Hop là. Voilà. Et... Les auras rapportent un certain nombre de choses. Là, vous obtenez stabilité quand vous gagnez une aura, par exemple. Très pratique. Voilà. Et ça, c'est autre chose. Je sais pas encore... D'habitude, j'explique les builds comme ça en deux secondes. Alors là, vous voyez ça. Ça, ça fait ça. Ça combine avec ça. Là, j'ai pas encore trop l'habitude. Mais j'encourage à tester le catalyseur. De toute façon, un élémentaliste bien réglé, bien géré. C'est toujours... C'est toujours... Alors, pénible si on joue contre. Mais ça récompense énormément l'investissement en termes de jeu. Plus on joue un élémentaliste, plus on trouve encore des subtilités. Il y a quatre barres de compétences. Donc, il y a des façons de combiner les choses. Avec en plus des compétences spéciales, genre celle-là. Des façons de combiner les choses qu'on trouve qu'au bout d'un moment... Genre le coup que je viens de montrer, ultra classique pour moi, ça. Et ça, genre, je jouais le build depuis... Je sais pas, six mois. Enfin, un autre build, mais avec les mêmes armes. Depuis six mois, quand j'ai trouvé ça, j'ai fait... Ah, mais c'est génial. Effectivement, les deux choses qui nous projettent vers l'avant, elles font combo en plus. Là, par exemple, on est sur déploiement de sphère de jade. Donc, il va nous donner pouvoir à chaque pulsation. Mais, on a aussi... Voilà. Combo, explosion... Et pouvoir de zone. Voilà, ça nous a mis à 18, alors que normalement, on serait à la moitié, à 9. Et ça fait un bon combo offensif. Ça, ça, et le pouvoir de zone. Mais c'est toujours une question de choix. Parce qu'il y a aussi ça qui est excellent pour mettre célérité à toute l'équipe. Ce qui augmente considérablement le DPS. Tout le monde parle de DPS, faut ceci, faut cela. Mais célérité, c'est ce qui augmente le plus le DPS d'un build. La plupart des builds qu'on voit sur Internet, où il y a du benchmark, c'est-à-dire ils font des tests, et derrière, ils nous sortent un chiffre précis de... Bah, le chiffre du DPS, voilà, c'est ça. Ils le font avec tous les boons, tous les avantages directement sur eux. Donc ça... Ça marche pas vraiment, c'est un petit peu faux. D'accord, alors... Fractal, non pas du tout, Thierry Central, boss de monde. Ouais, Triple Trouble, c'est celle qu'on était en train de faire. C'est pas grave. Je vais aller voir. Et on va voir ensemble... Guild Wars 2, boss timer. Hop, event timer, world boss. Très bien, ouais... Alors, il y en a plein de différents. 19h25, 15h30, dans 5 minutes, Clos of Jormerg. Hop, j'ai fait CTRL-C, je pense que ce sera suffisant. On retourne là, on arrive, dans le chat, ou n'importe quel endroit. Ah, CTRL-V, ça ne marche pas. Là, c'est bizarre, ça marchait bien avant, ça. Alors, Clos of Jormark, de toute façon, je sais où c'est. Ah, il me semble que c'est par là. Ici, c'est bien celui auquel je pense. Bah, c'est un bon à se faire, parce qu'il est assez impressionnant. Là, on s'est fait un des plus difficiles. Enfin, on se l'est fait. On a essayé, on a participé à un groupe qui essayait de faire l'un des plus difficiles. Là, c'est pas un des plus durs, mais c'est peut-être un des plus impressionnants aussi. Ou un des plus stylés, on peut dire ça comme ça. Voilà, la grande givre, c'était peine perdue. Là, on a un lead, je ne sais pas ce qu'il fait, il y a un boss là-bas. Éliminer la créature rare. Ah, le boss, il n'est pas loin. Mentor, enfin, c'est un mentor, c'est pas... Je dis un boss à propos d'un joueur. Non, un mentor. Comme vous voyez, avec ce personnage là, cette carte, elle n'est pas ultra explorée. On va aller voir en attendant. Il commence à y avoir un petit peu de monde. Un petit peu. Voilà, il est là. Parce que le genre margue, voilà, il y a du monde. Ça va pop par là. Il nous reste 3 minutes avant qu'il pop. On va aller voir du côté de la créature rare là-bas. Lorsque ça change. 3 minutes donc avant genre margue. On va passer par le nord. Je ne sais pas si cette créature rare là, ça fait partie de... J'allais appeler ça le précurseur. Précurseur, c'est pour les objets. Du pré-event. C'est-à-dire, chaque gros combat de boss a des événements préliminaires, on va dire, que l'on doit accomplir sur la carte. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que ce soit lié. Mais peut-être. Je pense qu'il n'y a qu'un seul leader humain sur la carte. S'il y avait des pré-event, il serait en train de les faire. Ouh, c'est un boss sous l'eau là. La créature rare. Ouh, elle est en pleine flotte. Ça. Allez, petit coup de Martin Pêcheur. Je découvre en même temps les compétences de... Je ne retiens même pas le nom. Catalyseur. Un petit peu spécial. Ça, c'est tout neuf. Voilà. Point de passage. Du bourbier de la mélancolie. Eh ben, dis donc, tu parles d'un nom de point de passage. Voilà, il y a un petit leader à côté. Mais... Je ne le vois pas, le boss. Ça doit être en dessous. Voilà, là, je suis pile à l'endroit. Il doit y avoir une zone en dessous. Oui, on voit le leader à travers la map qui est là. Ah, bon, lui, on va se le faire sinon il va m'empêcher de me TP. Alors, je ne suis pas particulièrement expérimenté. Lui, pareil, il est dans la même galère. Il est là. Mais attends, il y a un lead, là. Voilà. Voilà, merci, bonsoir. De toute façon, il est sur le coup. Il est 29. Dans une minute, c'est le boss. Je ne pense pas que la créature rare soit liée au boss particulièrement. On va aller directement au désolé, mon ami Doliac. Je suis en ciblage automatique. Je ne voulais pas te faire de mal. Le ciblage automatique, forcément. Ça m'emmène directement sur la cible la plus proche, même si c'est une cible qui n'est pas hostile comme celle-là. Ça, c'est une option qui est très intéressante à débloquer, enfin, à enlever, à décocher dans les options, le ciblage automatique. Pour certains builds, ça permet de mieux se débrouiller pour tout ce qui est mobilité. Je sais qu'en rôdeur, j'ai des bonds de 1200 en distance qui se passent beaucoup mieux quand il n'y a pas le ciblage automatique. On arrive pile au bon moment. Où est le boss ? Ce qui est assez fort, c'est que dans les 10-15 minutes avant l'arrivée du boss, quand on se balade dans la map, on peut voir son ombre qui passe sur la carte. D'un coup, tu vois une ombre gigantesque qui te passe dessus. Tu es là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on va popper pour tout le monde ça, qui augmente un petit peu le loot. C'est pas encore fini ? Tu m'étonnes, ça n'a même pas commencé. Ok. Ok. Déjà du monde là-bas, parce que le boss va aller se poser là-bas. Les boss de monde, quand on les voit pour la première fois, ils sont relativement impressionnants. On va rejoindre la foule. Parce qu'on est des moutons. Ah, voilà. Un petit peu de pre-event. C'est pas le boss, évidemment. Ils sont... Ils sont très sympas, ces boss de monde. Et avec chaque extension, ils en rajoutent. Ça fait vraiment une motivation supplémentaire pour explorer les cartes. Surtout pour moi qui fais majoritairement du monde contre monde. C'est vraiment un petit défi PVE très sympa. Et surtout des grandes activités de groupe. C'est aussi ça que j'aime dans le monde contre monde, c'est que, bah, on est ultra nombreux, c'est le bordel. Et contre les boss, on est nombreux. Et contre certains, c'est indispensable. Alors, tout à l'heure, juste avant, la guivre, bah, on n'a pas réussi à la faire en entier. Parce qu'il fallait, quoi, 3 groupes de 40, 3 groupes de 50 minimum. Et qu'on ne les avait pas. Donc, bon, on va bien voir. Où ? Obligez-le à se poser. Bah, voilà. Ah oui, ils sont déjà de l'autre côté. D'accord, normal. Laissez-moi passer, je le savais pas. Oh, par contre, je suis en train de me faire un petit peu allumer, là, moi. Alors, je joue n'importe quoi et rapidement. Parce que, à chaque fois que je joue un sort, je gagne un peu de PV. pour ne pas mourir, jouer n'importe quoi est mieux que de ne rien jouer. En tout cas, dans cette configuration-là. Voilà, il est juste là. Ça sert à quelque chose que je fais, là ? Oui, j'inflige des dégâts, mais... Voilà, merci. Allez, viens voir Tapatoune. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de lui casser les pieds ? Ah, j'avais promis, c'est les compilations humour de Boomer aujourd'hui. Allez, go ! Ah, ça va vite. Il y a pas mal de DPS dans la team, là. C'est bien. Bon, on l'a fait en un seul cycle. Alors, il n'est pas fini, hein. Une deuxième partie. Sachant que ça, c'est un boss vanilla. Il est là depuis le début. Et on voit que la communauté a pris le temps de comprendre les mécanismes, a pris l'habitude de le faire. Oups, là, on ne tombe pas. Et là, on se met beaucoup, beaucoup plus proche que d'habitude. Normalement, les gens se mettaient là. Ils essayaient d'attaquer à distance avec des outils spéciaux. Voilà, là, il est revenu. Ah, je change d'arme. Je ne suis pas sur le bâton parce que je ne suis pas convaincu par le fait qu'on puisse bien l'attaquer au corps à corps. Alors, on ne peut pas changer d'arme en élémentaliste pendant le combat. Mais on peut changer d'arme entre les combats sans avoir à ouvrir l'inventaire. Bon, c'est un délire, pourquoi pas. Alors, ce n'est pas ça qu'il faut que je mette, en fait. Voilà, je vais les dire, dès qu'il y en a qui vont commencer à tomber, ce qui va inévitablement être le cas, je vais commencer, moi, à soigner un petit peu de mon côté. Voilà, ça va nous faire plein de jolis petits chiffres verts. Ça, je ne sais pas si ça soigne, ça, oui. Je n'ai pas encore l'habitude, effectivement, de toutes ces compétences. Non, pas du tout. Ouh là, on va vite envoyer des... S'il vous plaît. Ah, je n'ai pas le choix, là, il faut que j'utilise. Ah, trop tard. Mais bon, ça reste vite, c'est normal, c'est un peu la feinte ici. On sait qu'on peut s'y mettre, mais voilà, il faut que ça reste. Voilà. Des petites explosions. Et ça, j'aurais aimé ne pas l'utiliser parce que ma vie va baisser plus vite. Il n'y a pas le choix. Oh là là. Allez, les alliés, on pose ça. C'est chaud pour mes fesses. Voilà la vie qui essaye de descendre et moi qui essaye désespérément de la remonter. Mais on a tendance à DPS un petit peu. Bon, ce n'est pas la technique la plus élégante du monde pour sur le boss, mais ça marche. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une technique qui est forcément basée sur la solidarité, sur le fait de... Dès qu'il y a quelqu'un qui tombe, on le relève et on se stack complètement. Et le fait de pouvoir relever quelqu'un qui tombe, forcément, j'ai envie de dire, on ne peut pas perdre. Il faudrait que le boss ait un moyen de nous mettre tous au sol en même temps. Voilà, là, ça relève. On continue. Je heal, je relève. En élémentaliste, on a un petit peu une responsabilité de soigner, même si je n'ai pas du tout pris des stats de soin. Je comptais un petit peu attaquer. mais... Ok. Bon, c'est bientôt fini. Ça va se faire un petit coffre. Voilà, on finit par un dégâts de zone. Il s'est tellement pété le rapport au Xbox. Au Xbox, n'importe quoi. Au Xbox. Qu'on ne voit pas forcément des dégâts qui s'affichent toujours. Hop là ! Et ne revient pas ! N'est-ce pas un coffre de taille admirable qui donne envie d'être looté ? Regardez, je tiens dedans. C'est comme la fille qui sort du gâteau. C'est moi ! Évidemment, inventaire plein. On va vite enlever ça. Ah bah, c'est trop plein quand même. Ça, ciao ! Ça, je garde absolument. Voilà, ça c'est bien. Le reste, on s'en fiche. Bien. Et le calme revient ! Il avait une bonne tête ce mob. Et hors combat, on zappe entre les différentes armes. Voyons voir. C'était le deuxième boss. Et ça fait 1 sur 2. Non, pourquoi je fais donjon ? Réflexe ! De faire donjon. Euh, Meta Train. Une journée pour presque tous les métiers. Alors oui, mais est-ce qu'il passe ? Oh, Carca Queen. Non, ça c'est dans 20 minutes. C'est dans 20 minutes, mais il le poste déjà, parce que... Comment dire ? Si on veut être sur la bonne map, il faut y être tôt. Pour certains boss, c'est comme ça que ça marche. Eux, on va voir où ils sont. Ou alors, ils sont pas hyper nombreux, mais... Ils peuvent être n'importe où sur n'importe quelle map, que j'aurais pas forcément déverrouillé. Genre là, non. Le désert, voilà, ils sont dans le désert. Que j'ai pas en LM, mais c'est pas grave. De toute façon, le thème, c'est open world, c'est pas forcément world boss uniquement. Allez tiens, les contrées sauvages d'argent, voyons voir où on en est. Ça c'est une zone sympa. C'est une sorte de... C'est une sorte de zone qui ne sert qu'à un combat de boss qui n'est pas répertorié comme combat de boss, en fait. Ça va être beaucoup plus clair une fois qu'on y sera et que je pourrai expliquer sur pièce. Alors déjà, on quitte le train, on descend. Merci, c'était gentil. Attends, on prend passage à l'ombre de l'augure. Ouais, non, effectivement, c'est dans une zone que je n'ai pas débloqué avec ce personnage. Oh, champion terrassé, on arrive au bon moment là. Le pre-event est fait. Et en fait, toute la carte est un pre-event pour aller faire... Là, ah, bah non, c'est pas encore fini. Pour protéger la Rajlian Mordrem, c'est elle qu'il faut se faire. Tous les mécanismes de la zone tournent autour de ce boss-là. et là, c'est pas terrible. Rajlian, on va aller voir par là. Oh, il y a un champion qui a été battu. Il en reste deux. Il y a trois chemins pour accéder au Rajlian. Toute la carte a des forts à défendre contre ses armées. Et là, on a... Une fois qu'on a gardé les forts suffisamment autant, je crois que ça marche comme ça. Il y a trois entrées, trois chemins à faire. Sachant que un même groupe, une même personne ne peut pas faire plusieurs fois le même chemin. Enfin, plusieurs fois les chemins, plusieurs chemins différents. C'est beaucoup plus clair comme ça. Là, on va se joindre au milieu. On va voir s'il y a du monde. On va voir ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, là, il y a du monde. Alors, toi, mon cher ami, ne le prends pas personnellement, mais t'es un peu au milieu du chemin. Putain, il va falloir se les faire aussi. Revenez par ici. Voilà. On reste les petits copains. Et c'est ça qui est bien, dans Guild Wars 2, il y avait déjà de l'animation à la base, mais avec toutes les extensions en plus, il y a toujours un truc impressionnant à faire à un endroit ou à un autre. Go ! Pendant que ça reste, hop ! Voilà. Évidemment, ça, comme d'habitude. Allez, ça, pas besoin. Ça non plus. Pas besoin de souligner les alliés, c'est bon. C'est bon. Et si vous faites du PVP et du MCM, se faire des petits trucs comme ça en PVE, c'est un bon moyen de se mettre le build dans les doigts. Lui, je ne fais pas trop confiance. Allez, on dodge, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On donne célérité un petit peu à tout le monde. Ça, c'est limite le truc à jouer en boucle. Ça se passe plutôt pas mal, là. Il suffit que je dis ça et il se passe tout de suite des trucs qui ne me plaisent pas particulièrement. Ah, fallait être dans les cercles, je crois. Ok, la rage liane nous a expulsés. On est sur... Voilà, le deuxième chemin, celui du milieu. Un des champions du rage liane a été détruit. Oui, on l'a détruit, effectivement. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? J'arrive pas bien à repérer... Hop là, en revanche, monsieur. Voyons voir par là si on peut aider un petit peu. Au revoir. Ah, trop tôt. C'était pas rechargé pour faire le combo. C'est pas grave. Alors lui... Hop là, on peut lui mettre vitesse. C'est l'avantage de ce perc en LM qui est là, je crois... Euh... Non, c'est celui-là, voilà. Les alliés à proximité bénéficient d'un avantage quand vous changez d'affinité et quand on passe en affinité avec l'air, ils bénéficient de rapidité. Et là, c'est 7 secondes et demi, donc c'est quasiment assez pour le mettre en boucle. Pas exactement, mais quasiment. C'est un perc ultra utile. Une fois qu'on en a l'habitude, on a du mal à s'en passer. Alors moi, je pense que je vais être expulsé à cause de ça. Voilà, le Rage Lian Mordraine vous empêche de vous en approcher parce que j'ai déjà fait partie d'un bus qui est allé au Rage Lian dans un autre chemin. J'étais dans le bus du milieu. Donc je peux aider à déblayer le chemin mais je ne peux pas aider à abattre le champion suivant. Donc on va revenir au milieu. Je ne sais pas si on a encore quelque chose à y faire. Je ne crois pas. On reçoit plein d'avantages parce qu'on a déjà fait les choses par ici. Ça, c'est bien sympathique. Ah là, il y a quelqu'un qui lui a mis super vitesse carrément là, non ? Ah non. Ah, c'est qu'il a la vitesse normalement comme nous. Ok. C'est bon les alliés, pas besoin de soin. Ça a l'air de bien se passer. Ah, ça fait cécité de zone. Je l'ai essayé avec une explosion. Les élèves ont pas mal de combos. Alors déjà, tout ça, ça reste là s'il vous plaît. Voilà, on assomme. On enchaîne. Ah bah parfait ! Ils l'ont eu les alliés. Et derrière, celui qui a essayé de bouger, derrière, on pouvait encore l'immobiliser avec ça, lui mettre infirmité. Il y a mille petites choses différentes qu'on peut faire en élèves. Bonjour, ami coffre. Bon, pas grand chose qui m'intéresse de toute façon là-dedans. Tout utilisé. Ouais, tout déposé. Allez, ciao. Ouais, flemme de trier l'inventaire. Et bah voilà, c'était un... On est arrivé pile au bon moment pour montrer un boss de monde qui n'en porte pas le nom, mais qui en est un quand même. C'est le boss de la zone. Lui, alors, c'est pas là. Lui, on ne le trouvera pas dans le recherche tirée centrale boss de monde. Alors, Metatrain. Voyons voir où ils en sont. Donc, je remarque, on l'a fait. Kaka Queen, c'est dans 13 minutes. Il y a peut-être un boss qu'on peut se faire en attendant. Voyons voir si le train... Le train doit toujours être dans le désert, effectivement. C'est pas un endroit que j'ai beaucoup fait le désert. Dans Guild Wars 1, je faisais tout avec tous les persos. Bon, dans Guild Wars 2, je me suis dit on va peut-être pas avoir 10 000 heures de jeu, c'est un peu abusé de faire le no life comme ça, donc... Donc, on y va plus cool. Mais quand même, un perso de chaque parce qu'ils sont tous intéressants, ils sont tous fans. Voilà, et après avoir fait le Rage Lian, il y a des champions qu'on peut enchaîner. Qui pop, et en général, on se les fait en groupe. Je pense qu'ils sont déjà partis pour se les faire les autres, là. Voilà, et ça ouvre aussi une zone en bas qui est où ? qui est là. Voilà. Une sorte de labyrinthe, je n'ai jamais trop compris comment ça marchait. On perd ses compétences, c'est un truc un peu spécial. Si on n'arrive pas à retrouver les champions, voilà, c'est eux, ils sont en train de faire les champions. C'est clair et net. On va aller par là. Ah, les montures, c'est bien pratique quand même. Voilà, ça, ça fait partie des forts qu'il fallait défendre avant. Non, pas lui. Voilà, ciblage automatique, on en parlait. Allez, pour le principe, on aura infligé quelques dégâts. clas d'esprit, tas de sable. Ouh, tas de sable soyeux, ce n'est pas juste du sable, c'est du sable soyeux. Allez, il y en a un autre encore par là. Après, on ira voir au sud ce que c'est que cet endroit qui a été débloqué. Non, voilà, merci, laissez-moi tranquille. Voilà, principe. Ah, voilà, mi-champion, mi-champion, lave ton vert. La compétence spéciale, là, elle est ouf, mais les compétences de base en double dag, double dag R, ce n'est pas ouf. Ah non, ça ne l'a pas projeté. Bon, très bien. Voilà, très bien, comme ça, je ne suis pas en combat. Je peux directement repasser là-dessus. On va aller voir par là, canyon acéré. Ça a dû, normalement, débloquer une zone un petit peu spéciale. Voilà, là, alors, je m'y jette pour le principe pour montrer, si vous ne connaissez pas. Il y a des boss locaux à affronter, ici, avec la vie qui baisse en permanence, c'est fort sympathique. Qui font partie, eux aussi, des pré-event pour aller faire la rage liane qu'on s'est faite. Ah, il y a des tunnels de voyage pour passer d'un endroit à l'autre de la map. Comme je ne sais pas exactement où ils arrivent, voilà, ça, au pire, on le prend dans l'autre sens. Entrez dans le tunnel. J'espère qu'on peut le prendre dans le sens. Ça nous a amené où ? Ah bah, tout au nord, pile l'exact inverse de là où on voulait aller. Mais au moins, à savoir si on veut se déplacer rapidement. Ok, on est juste à côté de l'endroit que je cherchais. Je ne sais pas comment on faisait avant les montures. Encore les montures, j'en ai pas des masses. C'est pas mon truc. Il y en a un certain nombre de montures, il faut vraiment grind plein de trucs. C'est comme faire un objet légendaire. Ça prend un temps mais qui est complètement abusé. L'important pour moi, c'est d'avoir la monture MCM. Voilà, et c'est là, il faut passer derrière. Alors là, si tu ne le sais pas, tu passes à côté, tu ne sais pas que là, il y a un truc important. Enfin, ça se voit sur la map qu'il y a cet endroit-là. Alors, attention, gros fail à venir, je call le fail. Est-ce qu'on peut passer ? Alors, réparer l'armure, pas la peine. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Émettre la lumière froide et infligir tourdissement aux créatures bioluminescentes. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe ni où il faut aller. On y va quand même. C'est tellement bourré d'endroits mystérieux comme ça, Guild Wars 2. Oui, alors je pense que c'est ça, les créatures bioluminescentes. Mais où dois-je aller ? Oh, il y a des boss. Ok, il y a des qui se baladent. Ça. D'accord, on va essayer d'aller au bout, d'aller de l'autre côté. Ouh, on ne peut pas le prendre deux fois. Alors ça, j'ai peut-être déjà grillé des cartouches que je n'aurais pas dû griller. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? À quoi ça sert ? C'est ça le truc. En plus, je ne sais pas à quoi ça sert, ni quel est le but, ni rien. Alors, on repasse. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassure d'avoir cette compétence. Je me dis que ça doit servir spécifiquement à cet endroit. C'est bien mystérieux tout ça. Ouh, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ok. Ah, problème. Eh voilà, normal. Oui, ça one-shot, sinon ça n'a aucun sens. C'est normal. Et donc, on se fait revenir au début. Ah tiens, c'est à nouveau contesté. Sachant que ça, voilà, c'est à nouveau contesté maintenant, ce n'est ouvert, dans le sens, pas contesté, que pendant un petit temps limité après avoir fait l'Araglian. Voilà, l'Araglian qui est là, pardon. Donc, une zone bien sympathique avec plein de petites choses différentes à faire. Mais, assez surprenante. On va aller voir la crique de chute soleil pour la reine Karka qui doit être dans 6 minutes, normalement. Et il y a des pré-event à faire aussi. Voilà, le point de passage que vous voulez est contesté. Bon, 6 minutes déjà. On va essayer quand même... Non, c'est le marchand que... Ah d'accord, le marchand ne veut pas marchander. C'est pas grave. On est où sur la map si c'était contesté ? Oh là, on nous a mis à perpète là. Alors, ce match là, ce sera plus simple. Et là, on voit, il y a des cercles oranges sur la map. Parce qu'il y a des pré-event qui sont en train de se faire. Cric dessus de soleil. Si vous regardez dans la... Les cachets qui se vendent au comptoir, vous verrez qu'il y en a un qui est ridiculement cher. Il mesure plusieurs centaines de PO et c'est celui qui inflige un bonus de dégâts au Karka. Alors, bon, c'est ultra spécialisé, mais c'est parce que c'est une zone qui se farme. Il y a des gens qui sont complètement fans de ce farm dans cette zone. Et comme le farm, ça rapporte beaucoup. Enfin, paraît-il. Ça, je me suis juré de ne pas farmer dans Guild Wars 2. Je l'ai fait dans le 1. Et en deux questions, que je le fasse dans le 2, c'est beaucoup trop chronophage et pas fun du tout. Ah, voilà, ça c'est un gros, gros Karka. Avec des petits Karka qui suivent. Et, j'essaie de rejoindre la zone où sont la plupart des autres joueurs. C'est-à-dire là. Et donc, oui, il y a tout un délire avec cette zone, en fait. sur le farm, pour ceux que ça peut intéresser. Voyons voir si par là, ça marche. Ok. Non, laissez-moi tranquille. Oh là ! Est-ce qu'il y a un petit peu nombreux, là ? Et en même temps, bon, ça se voit un petit peu, donc... On voit qu'à chaque fois, je passe par cette zone-là. Il faut être le tout début de l'event. Je crois qu'il est là. Ah, voilà, là, il y a un combat. On voit un combat sur un boss qui se passe là. Je vais repérer sur la carte par où il faut passer. Alors, j'ai essayé de passer un peu par là. C'est ce pont-là qu'il faut prendre. donc on va repartir de même endroit mais on va stick au sud. Crick et le sud-soleil ! Il me semble avoir déjà vécu ce moment. Voilà. Et les boss de monde, il n'y a pas vraiment de profession particulièrement recommandée pour les faire. Hop, là, je suis peut-être un petit peu trop tombé, là. On verra bien. Vous pénétrez dans une zone où les montures ne sont pas autorisées. Faites demi-tour. Est-ce qu'on peut monter par là ? Ah oui, donc je ne peux pas remonter par la monture par là. En général, c'est une bonne idée d'avoir des attaques à distance. Et là, je pense qu'il fallait rester un peu plus haut. D'avoir des attaques à distance, surtout quand on ne les connaît pas, les boss, en fait. Les attaques à distance font, en général, il faut bien compenser le fait de pouvoir se placer dans des endroits safe. Un petit peu moins de dégâts. Mais, c'est bien pour faire une reconnaissance, j'ai envie de dire. On ne connaît pas l'endroit. Pas prendre de risques inutilement. Par exemple, là, typiquement, je ne mets pas les pieds tous les jours. Il y avait des petites choses dans le sol. Elles ont pop, elles m'ont one-shot. Bon. Ce n'était pas l'idéal. Et là, je suis en full melee. Contrairement aux apparences, les émentalistes, ils ont beau avoir des armures légères. Ils sont souvent très très forts en mêlée. Ok, alors, stop. Non, je refuse de me faire avoir. Je suis déjà allé repop deux fois, hors de question, que ce soit une troisième fois. Là, ça me met régénération. ma désolée, cher allié, mais je n'ai pas tombé pour te faire plaise. Ah, ça, on ne peut même pas le mettre. C'est dommage. Ça nous met protection. Un tiers de dégâts en moins. Sans avoir à arrêter le rez. Ce qui est une bonne chose. Voilà, on voit qu'ils se présentent ici, les gars, parce qu'il y a des events qui se déroulent. On reste un petit peu tout le monde. Ça fait partie du délire. Je ne vois pas de leader sur la map, je ne vois pas de tag. Et normalement, c'est censé être dans une minute, le boss. Bon, on voit qu'il y a des gens qui font quelque chose, qui préparent le terrain pour le boss. Voilà, c'est bon, c'est fait, c'est préparé, c'est ça. On va suivre la foule, enfin la foule. C'est moins de monde que sur la base d'avant. Mais il y a sans doute, oh là là, c'est carrément moins de monde. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur une map de débordement, je pense ? C'est-à-dire qu'il y avait une map déjà pleine. Et ça nous a remis, ça a créé une deuxième map, voire une troisième même. Chaque fois que la map est pleine, ils ont créé une suivante. Ok, là-bas c'est réglé. Où est le boss ? Normalement, il y a quelqu'un qui le ping. Ça peut être par là, le boss, il y a plusieurs endroits où il peut popper. Je vais attendre au même endroit que les gens. On va poser une question. Any news about the queen ? Avez-vous des informations sur l'arène ? On va bien voir ce que les gens disent. Il ne faut jamais hésiter à demander. Surtout dans ces zones-là qui sont un petit peu spécialisées où il y a des gens qui passent leur vie, qui connaissent les choses, mais absolument par cœur. ça fait totalement map de débordement. Voyons voir. Pourtant, les pré-event sont faits. On les a vus et ils sont faits. Alors, ce n'est pas du tout ça que je voulais ouvrir. Je parle en même temps. Contact. Voilà, Karka Queen. Eux, ils sont tous sur la même map mais c'est une autre. Est-ce qu'on peut rejoindre leur map ? Et est-ce qu'ils ne l'ont pas déjà faite ? Voilà, là, il y a des... On voit tout de suite, ce n'est pas le même délire. Il y a des tags. Et apparemment, elle a popé là-bas. Alors, c'est un gros sac APV mais ce n'est pas dit qu'on arrive à temps. Par là, par là. Ah ! Allez, on essaie de prendre le chemin le plus rapide. Ah non, on est arrivé un petit peu trop tard. Quel dommage. C'était là. Eh oui, le coup d'avoir été sur une map de débordement, ce n'était pas ouf. Dommage, on l'a loupé de peu. Je pense que quand on est arrivé dans la map, c'était encore en cours. Eh bien, du coup, ce sera le suspect. quand vous la ferez. Le truc dont je parlais. Voilà. Élément d'amélioration. Cachet d'armes. Trier par prix. Alors, non, ça, c'est n'importe quoi. De massacre de carcasse supérieure. Voilà, 200 PO. Il y en a 13. Les autres, c'est des gens qui vendent ça alors que ça ne vaut absolument pas ce prix-là. Mais là, ça, le... voilà, c'est plus de 10 fois le suivant qui est un très bon cachet. Parce que, forcément, si tu as ça, donc, c'est dégâts de frappe plus 3% de base et plus 7% supplémentaire contre les carcades, donc plus 10%. Ça veut dire que les farms, bah, t'accélères un peu, tu fais 10% de dégâts en plus, ça va un petit peu plus vite, ton farm. Et même si tu mets 200 PO dedans, bah, au bout d'un moment, c'est rentabilisé. Mais il faut juste être un farmer fou furieux pour le rentabiliser. Pour farmer en boucle. C'est-à-dire que ça, c'est... c'est pas intéressant. Je vois pas le... l'intérêt. De toute façon, tu fais n'importe quel mode de jeu, bah, t'accumules, de toute façon. Donc, autant jouer et s'amuser et au bout d'un moment, tu trites ces affaires et tu vois que t'es riche. C'est comme ça, ce délire. Ok, Meta Train. Un nouveau. Voyons voir s'ils sont... Un Carca Queen, c'est fait. Cloth, je remarque. Please help with. Non mais, Cloth, je remarque. C'est mort, on l'a fait. Je regarde où ils sont. Rift 2, il est long. Je pense pas que ce soit un endroit très intéressant. Ouais, il y a des boss, évidemment, dans le nouveau, je vais dire DLC. Ok, eux, les Meta, ils ont l'air de vouloir se spécialiser dans le désert, ce train-là. Ce qui est pas illogique parce que les boss Vanilla, forcément, tout le monde les a déjà un petit peu fait depuis le début du jeu. donc il y a plus souvent des groupes, alors il y a toujours un peu de tout, mais il y a souvent des groupes qui font les boss des DLC. Il y a des groupes qui font un peu de tout. Sachant que, et on va se remettre le boss timer. Hop, une petite seconde, je cherche Guild Wars 2 boss timer. Ça, c'est tellement pratique. Voilà, bonjour, je suis le... l'écran Google World Boss, par exemple. Voilà. Donc ça, Karga Queen, ça vient de se passer. Ah, Covington, Taïda, ça vient de se faire aussi. Il y en avait deux en même temps. Zvanir Shaman. Taïda, on peut peut-être aller jeter un coup d'œil, c'est peut-être pas fini. Et sinon, Zvanir Shaman après. D'accord. Donc, c'est terriblement pratique d'avoir ce genre d'informations. Parce que, sinon, les mecs, ils sont n'un pour tout. Il de la Moitrieuse, c'est là, Taïda, qui a commencé depuis six minutes. Mais, c'est un boss assez long. Très joli, à thème pirate, comme il y a de temps en temps. Voilà, on voit que l'event, il est en cours, là. Et il y a moyen de les enchaîner, comme on peut voir assez facilement. Hop là. Allez, les petits amis. Donc, on voit qu'on a un vaisseau, un navire qui bombarde une porte. Nous, on peut surenchérir en prenant des tonneaux et en les déposant là. C'est bien, la porte est quasiment pétée. Il n'y a pas de tag. Le tag, c'est-à-dire le joueur avec un tag au-dessus de la tête. Ce n'est pas grave. Eh, bonjour. voilà, il y a aussi des ennemis qu'il faut péter pour la simple raison qu'il y a des canons ici ou là qui essayent de tirer sur notre navire. Les canons ont été détruits. Voilà, là, il y en a un qui est détruit, par exemple. Un autre qui est détruit, là. C'est quand même plutôt stylé, non ? Voilà, on est largement assez nombreux pour les péter rapidement. La porte est quasiment ouverte. Alors, soyons collectifs et allons poser des tonneaux. Et quand je disais qu'il n'y avait pas de lead, je me trompais. Il y en a un là. D'ailleurs, lui, soyons collectifs et allons poser des tonneaux, il n'y en a rien à péter. Voilà, les amis. Voilà, c'est quasiment ouvert. Non. ça, c'est pas une explosion. C'est pas grave. Alors, c'est pas la peine d'entrer. Le boss va sortir. Elle est par là, à peu près. Voilà. Coucou, Youreds, dans le chat. Si jamais je peux me permettre le timer des cartes et des world boss du site Le bus magique, c'est le must. Ouais, c'est le premier lien qui pop quand on fait la recherche, d'ailleurs. Là, je trouve ça bien qu'ils en aient mis un sur le wiki. Ouais, le bus magique, je m'en sers de temps en temps. Que des faits à la fois, on ne voit rien à ce qu'il se passe, c'est pas grave. Ah, quelques petits dégâts, on va se mettre un petit peu de soin, non ? Je ne vois pas de chiffre vert. Ah, pas beaucoup. Donc, ce qui n'avait pas forcément besoin. Hop. Ouais, tu dis, c'est ici, steam et la seconde est mis à jour très régulièrement. ok. Alors là, pour le coup, si je fais les world boss, ce que je me disais, tant qu'à montrer un petit peu de Guild Wars 2, c'est un thème sympa. normalement, dès qu'il s'agit de jouer un petit peu hors stream, pour moi, je le fais surtout. Oula, du MCM. En bas du monde, non, là, ce sera la position finale du boss. On va aller dans la cale. Oui, voilà, on est d'accord, il faut passer par là. Et j'ai promis de me retenir un petit peu dans l'humour de Boomer. J'ai envie de dire, voilà, on va lui caler quelques coups. Lol, ce n'est pas drôle. Allez, la célérité. Voilà, ça va assez vite. Ah, c'est un grand navire. Alors, on met ça. On passe un petit peu en dessous, visiblement, il y a quelques dégâts. Ça ne servira à rien. On peut laisser tomber entre guillemets ceux qui tombent. Ça n'empêchera pas le groupe de poutrer le boss. Au revoir, Taïda. Voilà. Pour le principe, on va juste prendre le gold. Je fais ça tellement pas pour le loot. Voilà, le reste. Salut ! La chaîne méta infusion, c'est mieux niveau value que les world boss en vrai. Qu'entends-tu par la chaîne méta infusion ? Alors, on disait Svanir Shaman. Svanir Shaman, c'est... C'est dans le froid, ça c'est sûr. C'est là. Totalement là. Déjà, as-tu les DLC ? Ouais. Ouais, les trois. Ne serait-ce que pour les builds, pour les compétences. Quand il y a un nouveau truc OP qui sort pour le MCM, je ne veux pas passer à côté. Même s'il y a de très bons villes de Vanilla. Croiser des gardes, des guerriers aussi, qui sont Vanilla et qui sont ultra pénibles. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo des donjons en guerriers Vanilla. et d'ailleurs, j'ai fait le début de l'histoire de End of Dragons aussi en vidéo avec le Mesmer. Bonjour, petit Moa. Bonjour, c'est Moa. Alors, des pré-event. On a un lead par là. Salutations, Amy lead. Manger. Ouais, elle est pas mal cette bouffe. C'est la bouffe de loot de base. Donc, la chaîne méta-infusion, c'est plusieurs events méta à la suite sur différentes maps qui ont des events qui peuvent te permettre de loot des infusions. Ah, je vois, oui, les infusions qui coûtent les 500 PO qui te mettent un effet visuel. Je pense que tu parles de ces infusions-là. Ouais, c'est... Notre chère amie qui joue de la musique. C'est la musique de quoi, ça, déjà ? Alors, cette musique, je la reconnais dans les films d'Iyard, mais ça vient sans doute pas de là. C'était quoi, cher ami ? Bah écoute, on va lui demander parce que maintenant je me pose la question. Qu'est-ce que c'est le nom de la chanson, s'il vous plaît ? C'est le nom de la chanson. Ça me dit quelque chose. C'est la piñata, l'oasis, le crital, infusion confetti, 10 000 PO et plus, région chat, cause infusion, etc. Voilà, voilà, ok, merci pour l'information. J'ai qu'un seul personnage qui a plus ou moins tout exploré, enfin du moins qui a fait toutes les histoires, qui n'a pas non plus tout exploré. Je tenais pour le principe parce que mon perso principal, le premier qui a été créé, le gardien en l'occurrence, et un petit peu tout. C'est une marche, je le sais, c'est une chanson de trôles. Ok, donc il dit la marche des trolls. Ça me tient rien. Ah bon, attends. Je pense que je le sais de les films de Die Hard. vous connaissez cette sensation où vous savez que vous savez quelque chose mais vous n'arrivez pas à le retrouver. Je n'arrive pas à recoller le son sur l'image de la musique qui nous joue. C'est pas grave. Il ne se souvient pas les avoir entendus dans le film mais en même temps ça fait longtemps qu'il n'a pas vu les films. Ok, pour les infusions, je regarderai un petit peu ça. Ça peut être totalement un thème de vidéos à se faire aussi. Mais pour ça, il faudra que je vérifie un petit peu déjà que j'ai bien débloqué les endroits, les TP. Après, je le fais vraiment juste pour les boss. Il y a eu une petite alerte là si c'était un follow. Merci. Je le fais vraiment juste pour les boss en mode revenir un petit peu comme le gamin qui ne cherche pas à rentabiliser son temps de jeu. À se dire il faut que j'obtienne ça ou mon objectif c'est ça juste en mode je suis là et jette des boules de feu contre des gros machins qui font la taille d'un immeuble. Pour ce qui est farm, optimisation du trajet pour avoir un maximum de loot etc. Je l'ai fait dans Guild Wars 1. C'est abusé le temps que j'ai passé dans Guild Wars 1. j'ai genre 12 000 heures ou quelque chose comme ça. J'ai fait plusieurs années en no life total dessus. Bon et je ne referai pas la même chose sur Guild Wars 2. Donc là j'y vais vraiment en mode BA gentil naïf enfantin comme je disais. En mode LOL je suis sur un raptor ouais tu vois voilà c'est un peu le délire je me souviens c'était dans une vidéo je pense que vous connaissez forcément le JDG dans une des vidéos il était là il parlait des MMO et il faisait une vidéo un petit peu caricaturale d'un mec qui dit là ouais certains ils sont pas dans le même délire genre un gars il est là il voit une grenouille et il est là alors là on va faire dire le moi c'est la grenouille il va être là bonjour gentil grenouille bonjour bon tu vois limite à la limite de l'autisme et je le dis sans pas de façon péjorative parce que je connais je connais bien le sujet et c'est pas une moquerie c'est un état d'esprit quoi bon sans aller jusqu'à cette caricature là il y a un peu de ça dans le délire j'aime le délire qu'on soit nombreux là par exemple genre où ça va péter le DPS de partout visuellement ça va ressembler à un moment bah littéralement magique dans le sens de magie in game mais écoutez un petit peu émerveillement si nos amis en voûte en voûteur pouvait nous faire péter des sorts de zones à la lueur violette je sais pas pourquoi les sortes en voûteur je les trouve particulièrement jolis ha pauvre fou ne sais-tu pas que tu es déjà condamné oh il a pas aimé je disais pauvre fou ah non bon je reviendrai plus tard go allez ouais dans les moments où je veux être compétitif c'est MCM à fond sur le 1 il y avait du 12 contre 12 et juste 2 camps il me semble juste 2 camps 12 contre 12 ou alors c'était peut-être déjà 3 camps je sais plus mais des teams de 12 et je me disais waouh c'est dommage qu'on soit que 12 si ça pouvait être une ampleur encore plus incroyable et merci pour le follow ce serait ce serait dingue c'est bon ça lag pas trop je suis à la limite voilà graphiquement c'est configuré pour être impeccable et le 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 AVA on appelait ça dans le 1 attention pas trop baisser c'était je trouvais ça incroyable ma spécialité c'était l'arène 55 dans le 1 bon les petits drops ici ou là mais surtout l'arène 55 et quand j'ai vu ce qu'ils nous ont pondu dans le 2 en 50 contre 50 contre 50 et encore je crois que je suis largement en dessous du compte pour ce qui a dû parler du MCM ah je suis tombé complètement accro de ce mode de jeu et du coup le le PVA c'est pour se détendre c'est pour souffler un petit peu voilà parce que c'est dans le MCM nerveusement c'est complètement abusé et pourtant je jouais moine en arène dans le 1 pour ce qui est de se mettre la pression ça se pose là genre le truc si tu gagnes des combats c'est grâce aux autres si tu perds c'est de ta faute le moine en arène c'était ça les backlines ne jamais reconnus à leur juste valeur et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans Guild Wars 2 à se dire ok le côté frontline midline backline on envoie bouler tout ça dans une certaine mesure on s'y retrouve un petit peu aussi quand même ça existe encore un peu mais ils ont un peu envoyé bouler ça et je trouve ça assez bien je rencontre régulièrement des gens qui arrivent d'autres MMO et qui sont là c'est super la façon dont ça fonctionne on avait pas ça sur WoW ou sur je sais quoi Black Desert aussi même si Black Desert est sorti après c'est plutôt des gens de Guild Wars qui sont allés sur Black Desert que l'inverse mais on a récupéré pas mal de gens de WoW j'ai l'impression ok et bah on l'a même pas vu partir le gars on s'est tous mis en boule vas-y qu'on défoiraille le DPS ah ça c'est tellement pratique ah c'est l'hérité c'est l'hérité et à la critée je crois que c'est mes deux boons préférés comme quoi voilà c'est pas encore rechargé il me faudrait un petit peu de temps de boons supplémentaires que j'aurai sûrement avec un autre build attends je regarde vite fait là merci concentration ah quand même j'ai plus 357 bonjour les magnums là j'aurai 563 ça me permettrait peut-être de faire une boucle mais c'est un build là c'est du pur pur soin c'est l'armure que je prends quand je fais du pur support a priori en MCM alors point de passage du Maelstrom c'est cool oui c'est là j'ai vu un autre point de passage qui a été pingé dans le chat voilà on va les voir hop donc je vais essayer comme je parle beaucoup de MCM et qu'en même temps là je fais les boss je vais essayer de faire une première série bon ça doit être le 6ème vidéo là que je fais sur Guild Wars Guild Wars 2 faire une première série d'une trentaine ou quarantaine de vidéos où ça va être à chaque fois un build différent et donc sur une profession différente je vais faire une boucle de profession différente à chaque fois et à chaque nouvelle boucle de profession ce sera un build différent aussi et je vais varier les défis entre le MCM à mon avis ce sera MCM une fois sur deux et un petit défi PVE donc là c'est les boss mais attends c'est là-bas que je voulais aller moi ok on va y aller à pat et quand je veux dire à pat je veux dire celle du raptor donc il y a les boss par exemple là aujourd'hui si tu as envie de faire ça parce que pourquoi pas ça j'essaye de repérer le chemin parce que je me me suis déjà un petit peu perdu dans le coin je me souviens hop voilà par là vas-y par là très bien allez on va faire comme si c'était le bon chemin on a la foi on y croit ça va pas être ça et donc je disais les histoires aussi je vais faire ça un petit peu oh mais on peut peut-être tout simplement monter par au-dessus maintenant qu'on a les montures qui nous permettent de sauter et compagnie ça a ouvert un certain nombre de raccourcis les montures qui n'étaient pas du tout prévues à la base yo merci pour le follow ma gueule le show team tv bah eh merci à toi d'être passé d'être là et là c'est un peu de guild wars ah il y a un truc que je viens de découvrir que je ferai souvent dans la chaîne je vais beaucoup alterner guild wars et cet autre truc essayer de monter en frappe sol comme moi les deux galériens ouais ce serait plus simple de passer par en bas je pense ah bah non ah bah non en un seul coup c'était réglé c'est le jeu Noita je ne sais pas si vous connaissez ce jeu il y a une intégration twitch dans ce jeu qui est complètement ouf j'en ai fait une première vidéo juste une si vous voulez découvrir c'est assez dingue le chat alors vous connaissez crowd control l'extension en gros c'est un jeu c'est un jeu qui a crowd control en natif inclus dans le jeu c'est à dire que dans le chat il y a des votes en permanence toutes les deux minutes il y a quatre actions différentes qui peuvent se produire quatre événements soit genre je gagne un pouvoir soit les ennemis on gagne un soit il y a un truc qui apparaît ou des trucs comme ça toutes les deux minutes il y a un vote les gens votent dans le chat en tapant un, deux, trois ou quatre et bah ça fait apparaître le truc en question et la partie évidemment ça change complètement la phase du jeu et il y a des trucs qui sont complètement dingues genre il y en avait un c'était ça fait disparaître le sol mais en mode tout ce qui est à l'écran tout ce qui est sol à l'écran ça tombe en poussière et donc forcément bah tu tombes sur ce qu'il y a en dessous ce qui est pas forcément un problème au contraire ça peut aider mais visuellement c'était super joli et il y a plein de plein de trucs différents comme ça qui peuvent se produire donc je vais alterner Noita Guild Wars 2 et des découvertes aussi j'ai le Game Pass sur Xbox donc comment faire un jeu différent à chaque fois bah voilà tous les jeux dès qu'ils arrivent dans le Game Pass je vais me les faire aussi il y a Trek to Yomi qui sort le 5 j'ai vu ça vite fait un jeu en noir et blanc hyper stylé visuellement une histoire un petit peu à la de samouraï à la comment ça s'appelle je retrouve pas le nom mais c'est pas grave jeu de samouraï en noir et blanc voilà qui a l'air assez stylé je voyais alors attention je vais citer un nom qui est clivant Julien Chiez mine de rien c'est peut-être parce que je suis un ancien journaliste mais j'aime bien ce qu'il fait on sent voilà le journaliste reconverti qui essaye de faire les choses un peu proprement et qui est totalement à l'aise dans son média suffisamment à l'aise pour sortir 3 vidéos par jour et il en parlait il le montrait il avait fait une petite vidéo découverte en avant première avant que ça soit sorti vu que ça sort le 5 et ça donne un petit peu envie je pense que vous connaissez ce cas là n'hésitez pas évidemment à rebondir sur les petites choses que je peux vous dire sur la la communauté les réflexes là je vois des trucs qui tournent je tape dessus et il y aura obligé un live en élémentaliste sur ce build et plus précisément parce que là je l'avais modifié j'étais en healer sur ce build là voilà on change d'une compétence c'est je vais en profiter pour parler un petit peu des différents builds d'élème voilà cataclyste c'est le truc ah je sais pas c'est je me sens ultra à l'aise dedans c'est ultra performant je tente des variantes parce que je me rends compte que quand je suis dans une équipe que je suis en cataclyste bah l'équipe elle ne tombe pas tout simplement elles ne se font pas mettre au sol je ne perds pas de combat en cataclyste en MCM enfin la façon de parler évidemment j'en perds de temps en temps mais c'est genre 90% de win sur les petites escarmouches en petit comité parce que les alliés ne tombent pas c'est un support mais qui est complètement pété j'ai rarement vu un jeu enfin un jeu un build pardon qui me donnait l'impression d'améliorer le groupe dans lequel il est à ce point là donc on en fera un moment à obliger alors là il est 28 ça devrait être dans 2 minutes c'est ce genre de délire non ? je pense pas qu'il y aurait autant de monde si c'était à 45 tant qu'à faire autant aller voir un petit coup d'oeil hop un petit refresh je vais aller voir tu me disais va voir le bus magique je vais aller voir le bus magique je connais évidemment de nom le bus magique ouais c'est à 30 il est 28 c'est ça donc lui on se le garde enfin non on va pas se le garder d'ailleurs hop even timers timer des cartes et des world boss le bus magique c'est effectivement le premier résultat comme je te disais bon allez on va accepter même si normalement je n'accepte pas de nouveaux cookies ok c'est leur truc voilà c'est pour ça que je ne me servais pas celui-là si je le trouvais un petit peu moins lisible mais comme tu vois ouais ouais comme tu me dis il y a tout en fonction des différentes zones c'est une autre façon de lire les événements mais qui peut être plus pratique si justement on cherche par zone voilà les world boss c'est ce qu'on fait c'est ceux-là d'accord donc c'est bien il y a toutes les choses par map en même temps c'est bien ça c'est top Valet Grottemar Cavo ah j'y mets jamais les pieds là-bas portail événement actuel c'est lequel ça ah pic de chef tonnerre je ne sais pas si vous vous souvenez de clic sur le deuxième lien ok ça affiche les world boss directement mais le premier lien était intéressant ok top et le point de passage j'imagine que ça nous le met comme ça et ça le met directement dans le presse-papier si je clique si je ne me trompe pas non hop il faut les faire contrôle V bref je regarderai plus tard et bah il est 30 bah alors petit boss vous êtes en retard il y a des gens qui qui vous attendent là ah par contre pour celui-là je ne vais pas rester au cac hop là on passe au bâton je pense que la plupart des gens qui sont dans le chat connaissent mais pas forcément là on se fout là il apparaît au milieu on peut aller dans la lave c'est un délire j'adore le faire en gardien voilà le petit titre on salue de DS parmi les hommes je te salue cher ami oh mais mais que vois-je DS parmi les hommes c'est pour les gens qui ont fait c'est un titre il est très joli mais il n'y a pas forcément de quoi en être fier c'est vraiment pour les gens qui ont été en mode no life sur le 1 ah ah nouvel événement à proximité oh c'est stylé ce qu'ils ont fait les gars là ah ouais puis ils arrivent à chaque endroit mais c'est est-ce que tout le monde est prêt la matrice arcano réactive j'ai vu ça que dans les marvel un simple oui aurait suffi maintenant ne ratez pas l'activation vous n'avez pas idée du coût de ces modules d'hétéro-variation prêtes tous ensemble allez on va faire gaffe c'est promis et faites attention aux destructeurs il y a de faibles pourquoi ils sont tous là-bas d'accord je me souviens plus exactement tout ce qu'il faut faire ici ah oui par contre on peut-être sur des mobs qui brûlent pas dans le coin la malédiction des gens des gens qui jouent brûlure c'est totalement ça c'est ouais je suis spé brûlure ah ouais mais il brûle pas du tout en face merci pour le follow ce qui est le gros inconvénient des builds condi c'est dommage parce que de temps en temps on va se retrouver genre typiquement en les catacombes d'ascalon le donjon bah les terriers sépulteriens bah les conditions on peut rien leur infliger si t'es full condi t'infliges rien du tout donc un build idéal peut pas être un build full condi en fait donc ça limite le choix ça peut être un build hybride condi pas condi bon là de toute façon c'est un build je suis en quoi comme stat parce que là c'est un tout neuf quasiment voilà puissance précision férocité concentration pour l'armure là les dags c'est bezercur qu'est-ce que c'est que ces stats là pourquoi il faudrait que je bouge ça c'est un peu équilibré mais c'est voilà berserk voilà écu de la famille takeret celui-là c'est pas du tout les stats que je veux mais le nom me plaît tellement écu de la famille takeret c'est souvenir gros souvenir du 1 et de Gwen le meilleur personnage du 1 je sais pas si vous avez fait le 1 et si vous êtes allé au bout je ferais un stream mais vraiment pour déconner une fois sur Guild Wars 1 parce que j'ai encore masse de contenu masse de contenu dedans et ça peut être drôle je suis sûr que quelqu'un qui joue à Guild Wars 2 qui a fait le 1 ça peut être mon nostalgie et qui a pas fait le 1 ça peut être genre bah oui allons voir par exemple j'ai fait Red Dead Redemption 2 bah parfois je me dis tiens j'aurais bien aimé connaître l'histoire du 1 surtout que ça m'aurait aidé pour le 2 mais que se passe-t-il non il n'y a pas de pré-event autour si non c'est loin ça c'est où ok non il y a un cercle là c'est bien que c'est là que ça se passe tout a été fait autour ok événement groupe 1 progression de la stabilisation éruption catastrophique dans ah oui 623 mais on aura fini avant laissez moi vous soigner prenez des dégâts les mecs s'il vous plaît bonjour je fais n'importe quoi pour voir si j'arrive à me soigner oula ah je fais n'importe quoi je confirme hop là ça en gardien ça passe après c'est parce que j'ai pas le build dans les doigts et au bâton c'est pas ma spécialité non plus le bâton il manque un petit quelque chose en LM je trouve il est pas mal lorsqu'on est bon je montrerai plus tard parce que là ça passe à autre chose ça s'accélère anti ce sort le bâton anti ce sort il est un peu mieux je trouve c'est bon il est pas immunisé au feu non oh la la il faut vous détendre cher ami ok on va soigner le vieux réflexe de de moine de guild wars 1 mon premier réflexe c'est le soin c'était mon main au début c'était le guerrier mais c'est devenu le moine dans guild wars 1 c'était tellement technique enfin non c'est pas que c'était technique c'est que ça demandait des réflexes de ouf il y avait certains équipements qui permettaient qui donnaient 20% de chance d'avoir un temps d'incantation réduit de moitié et parfois il fallait commencer un temps d'incantation genre de 1 seconde voir qu'on avait pas l'incantation rapide annuler l'incantation et la relancer pour avoir une deuxième chance d'avoir l'incantation rapide parce que il fallait que le truc il passe en 1 demi seconde au lieu de 1 seconde 1 seconde on savait que ça suffirait pas c'était ce genre de délire là et ça c'était ultra tendu allez prenez du pouvoir les amis voilà de la célérité parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans le jeu j'abuse un petit peu en disant ça mais voilà vous aurez sans doute remarqué que les compétences utilitaires sont pas ultra offensives c'est le moins qu'on puisse dire c'est parce que c'est un build que je compte utiliser en MCM et tant qu'à faire je me le mets dans les doigts en jouant en PVE hop je ne sais pas où passent les alliés c'est pas grave alors voyons voir juste depuis combien de temps le stream a commencé oh ça fait 1h37 mais on se fait encore 2-3 petits boss après on va faire un petit stream de 2h environ quelque chose comme ça oh va falloir d'huile là encore c'est dommage que ce sort là ne soigne pas mais c'est enfin qui soigne pas c'est une zone de combo haut donc il peut soigner si on fait des explosions dedans ou des choses comme ça mais c'est une zone qui en elle même ne soigne pas les gentils se boss à chaque fois qu'ils me défoncent ils me défoncent sauf 10 points de vie j'apprécie j'apprécie beaucoup hop viens par là non voilà mur de givre très bien voilà coffre fort vermeil ça je prends ça ciao coffre fort vermeil où es-tu cher ami ah bah c'est celui-là que je voulais ça m'a donné l'autre c'est pas grave déposer matériaux prendre ça voilà très bien et bien est-ce qu'on pourrait ah bah je vais dire bonjour à la guilde parce que ça se fait de dire bonjour coucou la guilde ils sont gentils en plus c'est une bonne guilde bien sympa hum ouais le boss suivant personne ne l'a mis dans le chat point de passage des chutes j'ai référé oula euh prosmetrica on va aller par là on va voir si on peut débloquer justement au passage on va voir cet endroit là allez go euh on avance on avance ah bah de toute façon raptor et ce qu'il y a de plus rapide très bien euh c'était par là le chute de métrica qu'il nous donnait est-ce qu'il y a un boss dans le coin normalement alors on voit un tag là-haut ok c'est le golem mark 2 ou mark 3 je crois donc il n'y a pas du tout besoin du tp qu'il nous montrait celui-là ça marche aussi allez go voilà cher ami tag posé en embuscade alors rouba prépare les futures campagnes de décontamination à l'heure actuelle aucune opération n'est en cours à l'intérieur du réacteur ok ce qui veut dire que l'event n'a pas encore commencé mais on va en profiter pour regarder ce que nous disaient nos chers amis timer world boss voilà l'aimantaire de feu ah non c'est pas du tout le golem mark 2 c'est l'aimantaire de feu dans 3 minutes et 15 secondes ok le méga destructeur il est ah tequatel oh tequatel dans 13 minutes ça c'est un boss que j'aimerais beaucoup montrer finir le stream là dessus ce serait ouf ce serait parfait mais en général pour aller sur la map il faut y aller assez tôt on va faire ça je vais tester le copier j'ai bien le fait on peut cocher derrière c'est pas mal triple terreur c'est ce qu'on a essayé de faire au tout début et non 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 je confirme que non c'est l'un c'est un non négatif c'est l'inverse de oui nous revoici et est-ce que ça ça marche non c'est pas grave alors alors il y a un pré-event auquel on peut totalement participer c'est dans deux minutes on va ressusciter quelques petits gars toi toi non mais t'as fini de bloquer merci voilà ça on se le remet ok je me remets moi mon petit message comme d'hab monde ouvert en élème essayons de trouver ça va tu veux une pastille attends le coffre est là comment ça se fait ah non d'accord oui ça c'est un coffre qu'on peut ouvrir après le boss de monde il faut espérer que dans les gens qui font l'event il y ait quelqu'un qui a une clé personnellement je n'ai jamais su où se trouver la clé de ce coffre c'est dommage j'aurais bien aimé être une fois celui qui la donne veuillez laisser ce chercheur tranquille on est vraiment dans une zone bas niveau on peut reste tranquille il ne tape c'est pas grave bas niveau sauf le boss peut-être allez les gars 45 c'est d'une seconde à l'autre voilà temps restant événement le boss est là enfin non le tag est là je veux dire dans le sens il bouge voilà ça se passe là-bas quand même allez go 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 ah non voilà sur la map il y a 1,2,3,4,5 petits endroits et lui c'est le golem c'est moi c'est lui que je vais aller est-ce que